la commissaire, monsieur le ministre, mes chers collègues. Il y a un an, il est désormais politisé le tribunal constitutionnel polonais qui est aujourd'hui au centre des débats, jugé contraire à la constitution polonaise l'abortement en cas de malformation grave et irréversible du fœtus ou de maladies incurables ou potentiellement mortelles. Cela revient à rendre illégaux 98% des abortements en Pologne. Si le droit à l'abortement est une question sensible et qui relève de la compétence de chaque État membre, le Parlement européen peut se prononcer. Il doit même se prononcer lorsqu'elle devient un enjeu majeur de santé publique. Dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un abortement clandestin. La Pologne avait déjà jusqu'en 2020 l'une des législations les plus restrictives d'Europe en matière d'interruption volontaire de grossesse et comptait plus de 100 000 abortements clandestins par an. La Pologne est aussi l'un des pays européens où l'accès à la contraception est la plus difficile derrière la Biélorussie, l'Ukraine ou la Turquie. Alors que nous construisons ici l'Europe de la santé, dans ce Parlement, dont Simone Veil, si engagée sur les questions de santé, a été la présidente, et alors que nous légiférons pour permettre à tous les citoyens européens un égal accès aux soins, pouvons-nous continuer à accepter que des femmes, des citoyennes européennes, mettent ainsi leur vie en danger ? Nous le savons, le fait de limiter l'accès à l'avortement n'en réduit pas le nombre. Selon l'OMS, dans les pays où l'avortement est totalement interdit ou autorisé uniquement pour préserver la vie ou la santé d'une femme, seul un avortement sur quatre est sécurisé. Aversement, lorsque l'avortement est légal pour des motifs plus larges, près de neuf avortements sur dix sont pratiqués dans des conditions sûres. La question, madame la commissaire, qui se pose aujourd'hui est de savoir ce que fait le gouvernement polonais des femmes qui mettent ainsi leur propre vie en danger. Que fait-on des mères qui portent leur enfant pendant neuf mois sachant pertinemment qu'il ne survivra pas ? La Pologne n'est malheureusement pas le seul pays à avoir restreint ses droits d'accès à l'avortement, mais il faut nous rester extrêmement vigilants afin que la santé publique l'emporte sur toutes les considérations. Sous-titrage Société Radio-Canada